Bah voilà ! Bah voilà, bravo ! Bravo les fachos, vous avez gagné ! Bravo ! Ah, on y est ! Fallait que ça arrive ! Tout est dans cette vidéo ! Tout ! C'est trop dosé ! Ah bon, je suis à deux doigts de rendre mon goûter, d'accord ? C'est dégueulasse ! En 2024, un jeune homme, sûrement néo-nazi d'extrême droite, hein, on va pas se mentir ! C'est garanti, hein, faudra le garder sur son corps, nu ! Oui, je suis débauche ! Les hommes... Ouais, j'ai un petit truc... Bon, allez, on va pas en parler aujourd'hui, d'accord ? Je suis certain qu'il est recouvert de tatouages, en hommage au Troisième Reich, c'est une certitude ! En 2024, dans les rues de Lyon, des râteaux d'âmes ! Ouais ! Des gens qui vont tabasser ! Des migrants ! Qui vivent dans la rue ! Sur la seule base de leur appartenance ethno-culturelle ! Ah, comme si ça existait, l'ethnie et la culture, ça n'existe pas ! Mais voilà, eux en sont persuadés ! Donc voilà, ils se tignent, les gens, ils les cherchent pour aller les tabasser ! Pour des histoires de... De bris de verre ou je ne sais pas quoi, d'accident, une petite chute, un coude qui se prend dans une fenêtre de voiture, et voilà ! C'est le prétexte à la ratonnade aux heures les plus sombres ! Alors qu'on s'en fout, hein, y'a pas de raison ! La seule raison, c'est la haine ! La haine raciale ! Bien sûr ! Sauvez-nous ! Sainte Simone Veil, sauvez notre vivre-ensemble, s'il vous plaît ! Sacrifiez tous les bébés que vous voudrez ! Sur l'hôtel du vivre-ensemble, mais s'il vous plaît faites quelque chose ! Cette intro est beaucoup trop ! Elle est trop, cette intro, voilà ! Beaucoup trop ! Allez, on va regarder ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et dans l'ombre de sa voiture, avec son bonnet de criminel, sa doudoune, il était caché ! Et puis il s'apprête à commettre une ratonnade, dans les beaux quartiers de Lyon en plus, hein ! On sait ! Bassem l'avait dit ! Ces gens ne passent à l'action que dans les beaux quartiers de Lyon ! Ils vont pas à Vénitieux, euh, etc, hein, pour agir, hein, pour commettre leurs méfaits racistes ! Allez, on va écouter ! Ça fait 4 fois que je me fais voler dans cette rue, on me casse ma voiture ! Je vais passer la nuit à chercher le voleur, je vais la pâter avec un petit sac ! Oh, je vais attendre, je vais qu'il casse ma voiture ! Alors, j'ai pas compris ! Ça fait 4 fois qu'on lui casse sa voiture, qu'est-ce qu'il en sait que c'est intentionnel ? Qu'est-ce qu'il en sait que c'est vraiment arrivé ? Est-ce qu'il confond pas bris de glace et expression de bris de glace ? Alors, peut-être que, je sais pas, c'est un accident ! Une mouche, un peu foncedée, il rentre de soirée, boum, le carreau, c'est fini ! Alors, il propose un petit piège, un sac qui a l'air bien rempli, pourquoi pas, du billet ! Pour appâter les pauvres qui meurent de faim dans les rues de Lyon ! Et qui s'imaginent peut-être qu'à l'intérieur, il y a un petit kebab bien dodu, avec supplément sauce fromagère ! Voilà ! Et lui, il laisse ça là ! Quelle honte ! Quelle honte ! Pourquoi pas aller directement en Afrique, au milieu d'un pays qui subit une famine atroce, et aller, je sais pas, brandir des saucissons, des tartes au miel sous le nez des enfants ? Au ventre rond ! Et aux membres faméliques ! Ah bah, allez-y directement, monsieur ! Voilà ! Dites-vous, je suis en pleine pardieu, pleine ville, hein ! Et bah là, là, dans cette rue-là, là, c'est là où il y a le plus de vols, à Lyon ! Alors que c'est l'un des endroits les mieux fréquentés aussi, de tout Lyon, mais la police n'y fait rien ! Bah écoute, on va faire notre justice nous-mêmes, hein ! Oui, la police ne fait rien ! Y a de l'insécurité ! Insécurité ! Des vols ! Dans les beaux quartiers des bourgeois, en plus, bien sûr ! Et la police ne fait rien ! Alors... Trois mensonges ! Trois mensonges ! On sait que dans les quartiers bourgeois, la police fasciste est aux aguets ! Et qu'elle ne laisse personne agir ! Voilà, tout le monde se fait fracasser, tirer dessus directement, dès qu'il passe la tête en dehors de chez lui, de sa voiture ou je ne sais quoi ! Ensuite, la sécurité n'existe pas ! Il n'y a rien ! Il ne se passe rien ! On a la même insécurité qu'au paléolithique ! Ça a été confirmé par tous les sociologues, monsieur ! Tout ça, pourquoi ? Pour justifier vos passages à l'acte fasciste ! Milicien, hein ! On vous voit déjà, là, constituer des milices, chanter en allemand, défiler dans les rues en rang, et aller tabasser tous les gens qui ne conviennent pas à vos codes suprémastistes ! D'accord, je le sais déjà ! Regarde là ! Oula ! Alors... Attendez, je vais regarder ! Parce que je croyais qu'il va le taper, attendez ! Alors, il le bouscule un petit peu au début, le mec qui tombe sur les fesses ! Et lui, après, il continue de le courser en le filmant, en lui disant « Ouais, je vais taper ! » etc. Et l'autre fuit en courant et en hurlant ! Voilà, il hurle ! En fait, j'étais caché d'un camion, il est passé par la rue et il a cassé ma fenêtre ! Je l'ai laissé casser ma fenêtre pour pouvoir le taper sans regretter après ! Il est parti récupérer son pote ! Donc là ? Je suis certain, ces suprématistes sont assez vicieux pour casser cette fenêtre eux-mêmes ! Il a attendu qu'un racisé passe dans la rue, ou qu'un pauvre passe dans la rue ! Enfin, quelqu'un qui ne lui convenait pas, qu'il avait envie de frapper, parce que ces gens ont la patate facile ! Et il a cassé lui-même ce carreau ! Qu'est-ce qui prouve que ce carreau a été cassé par cette personne ? À casquette ! Qui courait en hurlant ! Je ne sais pas ! En revanche, on a la preuve qu'il l'a agressé ! Et il l'a fourni lui-même cette preuve ! Tout fier qu'il est d'afficher son extrême violence ! Voilà, au quotidien ! S'il y a de la violence aujourd'hui en France, elle ne le fait que de l'extrême-droite ! Voilà ! La seule violence, la seule insécurité qu'on peut déplorer dans les rues de France aujourd'hui, c'est l'extrême-droite ! Néo-nazi ! Que représente cet homme ! D'accord ? Tout le monde le sait ! Moi j'ai peur ! Quand je sors de chez moi, il y a des jeunes en bombeurs, avec le crâne rasé, qui chantent des chansons bizarres, qui mangent des bébés vivants dans la rue ! Des bébés racisés la plupart du temps ! D'accord ? Personne ne dit rien ! Personne ne dit rien ! Ils sont là-bas, ils sont deux, trois ! Un, deux... Ils sont là, ils sont là ! Frérie, ça ne lui a pas suffi ! Ça ne lui a pas suffi de terrifier ce jeune humain, ce jeune humain perdu dans une grande ville, sûrement discriminé, etc. Voilà ! Ça ne lui a pas suffi ! Quoi, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut l'expulser peut-être ? Nous ne vous laisserons pas faire, monsieur ! Si vous ne goûtez pas la richesse, laissez-nous en profiter ! Là, je peux y aller ! Ça, c'est sa casquette ! Je pense qu'il doit taper sur la grande route, là-bas, il y a trop de caméras ! Bizarrement, il est touché ! Jamais les caméras... La police ne les touche, ne les regarde jamais les caméras vont être sur moi ! On m'a cassé ma... Alors ça, c'est drôle, ça me rappelle l'affaire, hors blague, ça me rappelle l'affaire Goldofaf. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez vieux, mais il y avait Goldofaf, qui est un rappeur nationaliste, plus dans le délire de Kato Tradi que moi, d'accord ? Un peu vieille droite nationale, etc. Ben, Tradi, quoi ! Et il faisait du rap avant, etc. Il était assez connu, il avait lâché un peu le rap, mais il était quand même venu, quelques années après, à Paris pour, je ne sais pas, une sorte de marche, ou un pèlerinage, je ne sais plus. Et avant le pèlerinage, il s'était... Il avait vu des potes à lui, son frère et un autre ami, dans le 15e arrondissement de Paris, si je me souviens bien, et il s'était en terrasse, train de boire un coup. Là, des antifas leur sont tombés dessus, c'est un quartier où les antifas et les droitards se cherchent pour se taper dessus. Et en gros, les antifas sont arrivés à une grosse bande, ils les ont gazés par derrière, et il s'est pris un coup de marteau dans le crâne, qui lui a juste arraché la peau à l'arrière du crâne, parce que les mecs l'ont frappé par derrière. Enfin bref, s'il avait été plus au centre du crâne, il serait peut-être mort, parce qu'un coup de marteau sur le crâne, ça peut tuer, d'accord ? Après, à trois, ils ont quand même réussi à faire fuir les agresseurs, qui étaient une dizaine, d'accord ? Et voilà. Donc, il est parti au commissariat pour porter plainte, pour agression, tentative de meurtre, etc. Ça aurait pu être qualifié ainsi. Mais bizarrement, il n'y avait pas d'image. Il n'y avait que des pieds, il y avait une caméra qui avait filmé le truc, il n'y avait que les pieds. Ce qui est assez drôle, c'est que d'autres militants de notre bord, on va dire, même si c'est des mecs radicaux de Paris, etc. Quelques temps avant, au même endroit, ils avaient giflé des mecs, et ils s'étaient fait perquise le lendemain matin. C'étaient des droits d'Arc qui avaient giflé des antifas. Enfin, qu'ils avaient agressé, j'imagine, tapé dessus, etc. Et là, en revanche, il y avait toutes les images très nettes, ils les avaient identifiées, etc. Au même endroit. Au même endroit. Et les mecs s'étaient fait péter, jugement, etc. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Caméra fonctionne ou pas, etc. Et il a absolument raison, ce monsieur. Il a absolument raison. Il a absolument raison. Pourquoi ? Parce que Lyon, c'est une ville socialo-communiste. Parce que les gens ne votent pas pour les municipales, etc. Ils s'en foutent. Donc, en gros, les gauchistes, eux, ils votent à toutes les élections. C'est un peu comme les boomers. Et en gros, les macrono-écolos, ils s'approprient tous les lieux, les petites communes, les grandes villes, etc. Mais comment des écolos peuvent gérer une ville, quoi ? C'est parce qu'en fait, les gens, la plupart des gens, ils sont absolument, comment dire, incultes en termes de politique. Et ils croient que les écolos, c'est la nature. Alors que Jean-Marie Le Pen le disait il y a 40 ans, les écolos, c'est des communistes. Verts à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est rouge. Ils ne parlent quasiment jamais d'écologie. Ils ne parlent, ils parlent de tout en fait, les thèmes gauchistes, le progrès, comment dire, l'égalité, tous ces trucs-là, d'accord ? Ils sont très progressistes, très... On connaît, quoi, voilà. Mais ils sont pour l'immigration, ils sont pour la théorie du genre, ils sont pour l'avortement, ils sont pour le féminisme, ils sont contre, en gros, le mâle blanc hétérosexuel, etc. C'est ça leur cheval de bataille, c'est pas les abeilles et les coquelicots, d'accord ? À la fenêtre, je vais me venger, c'est tout. Et en gros, lui, là, en s'opposant à l'insécurité et en voulant rétablir l'ordre, c'est déjà un nazi, quelque soit son origine, en vérité. Parce qu'en fait, le désordre, c'est l'anarchie. Et en gros, c'est l'autogestion, etc. En fait, c'est le prix à payer pour l'anarchie. Et eux, ils rêvent d'anarchie, tous ces gens-là. Ils adorent ça, l'anarchie, d'accord ? En revanche, à droite, il y a aussi un prix à payer par rapport à l'ordre. C'est une sorte d'autoritarisme, de totalitarisme. Soft. Mais quand même, tu vois, quand le flic, il t'arrête pour te contrôler de tes papiers et que tu dois dire « oui, monsieur », c'est un peu chiant, ça fait chier tout le monde, en vérité, d'accord ? Et que t'es en infraction pour deux kilomètres et que tu dois fermer ta gueule et payer des 90 balles et pas lui dire d'aller se faire en papaouté, tu vois, parce qu'il te casse les couilles, parce que t'es en retard pour amener ta fille à la piscine, tu fermes ta gueule, tu vois. Bah ça, c'est le prix à payer pour trop d'ordre. Et en France, aujourd'hui, on a le pire des deux, en fait. Le pire de l'anarchie. Enfin, on a le prix à payer de l'anarchie et le prix à payer de l'ordre, en fait. C'est-à-dire que, quand t'es un mec de la classe moyenne, l'ordre, il va te tomber sur la gueule quand tu roules deux kilomètres au-dessus. Mais quand il y a des mecs qui viennent braquer ta baraque avec ta femme à l'intérieur, etc, et que tu appelles les flics et tes flics, ils te disent « ouais, non, mais monsieur, on a plus de voiture, là. » Non, non, ça nous intéresse pas. On est en train de faire des contrôles routiers, en fait, sur la 7. Voilà. On n'a pas encore rempli les quotas. Non, maintenant, il veut plus d'argent. Voilà. Donc là, caméra, pas caméra, je vais aller dans le tas. Je vais retourner là où il est parti chercher son pote. Il y a recours tout à l'heure. Ils sont plusieurs. Mais je vais y aller. Ah, t'es là, hein ? Bon, t'es là, je regarde la séquence, pour voir si c'est pas trop violent. Bon, au tout début de la séquence, il met une charge et le mec fuit auprès de ses... Il approche assez près et lui, c'est le coupable, celui qui a cassé son carreau, il s'approche de ses potes pour se protéger. Et donc, le mec arrête sa charge et il commence à leur parler. Alors, on voit qu'il a une espèce d'arme, en fait. Une espèce de bâton, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être une sorte de télescope, je sais pas ce que c'est. Ok. Peut-être une sorte de marteau, je sais pas. Bon, il leur parle en arabe, en fait. Donc, encore un signe de discrimination. Qu'est-ce qu'il leur dit que ces gens sont arabes ? On n'en sait rien. D'accord ? Tout ça pour stigmatiser, encore une fois, pour bien faire comprendre de quel camp il est. Pour stigmatiser une communauté qui souffre déjà énormément de beaucoup de clichés, de préjugés, etc. Donc, à priori, là, tout ce qu'il dit, c'est une sorte de... Il leur jette une malédiction, un sort, quoi. Il est maudit, quoi, je crois. Viens l'attaque. Viens. C'est bon, je sais où il est maintenant. Il va venir ici tous les jours. Il va venir ici tous les jours. Donc, il va aller en prison, ce monsieur, s'il vient ici tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, ça va partir en vraie bagarre. Enfin, même si là, c'est quand même assez violent. Même s'il ne se passe rien. Je crois que le mec n'a pas été frappé. Mais il va revenir tous les jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que quand même, à part Dieu, qui est quand même le quartier, un des quartiers les plus huppés de Lyon, il y a plus ou moins un camp, en fait. Deux mecs qui cassent les carreaux, voilà, sous des immeubles. Ils sont là, assis, tranquilles. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font caca, pipi. Tout se passe bien. Ils ont leur tente et tout. J'imagine que ce n'est pas le grand luxe. Mais ils ont leur petite table. Voilà, c'est normal. C'est la France de 2024. S'il y a des mecs, ils sont sans ressources, au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de quartiers huppés avec leur tente en train de dormir, etc. Ils ne savent pas ce qu'ils font là. Personne ne sait ce qu'ils font là. Il faut bien qu'ils survivent. Enfin, il faut bien qu'ils rapportent un peu d'argent. Parce qu'ils survivent. Ils arrivent à survivre. Entre les dons des particuliers, les associations qui viennent les voir, peut-être les subsides que l'État leur fournit, l'Europe, etc. Ils arrivent à manger. Mais ils ne sont pas venus pour manger, les mecs. Ils mangeaient déjà au pays. Ils ne sont pas morts de faim au pays. Ils sont venus ici pour faire du pognon. Travailler ou autre chose s'ils n'arrivent pas à trouver du boulot. D'accord ? Il faut qu'ils se soient rentables. Ils ne sont pas venus pour compter les abeilles et les coquelicots avec Éric Jadot et tous les communistes et les écolos. D'accord ? Donc voilà. C'est normal. C'est la France de 2024. Il y a des mecs qui viennent on ne sait pas comment et ils viennent camper au milieu de nos rues. Voilà. C'est sympa. Moi, je trouve que le concept est cool. D'accord ? Et après, on s'étonne que ça parte en couille. Oh, je ne sais pas. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce monsieur va avoir des petits problèmes. Parce qu'il assume. Il est sur son compte. Feubreux Dzi. Alors, il est slovéne et algérien. Alors, c'est original. Slovéno-algérien. Je ne savais pas que ça existait. D'accord ? Hier, c'était la quatrième fois que je me faisais casser la vitre de mon véhicule sur Lyon et voler. Après un dépôt de plainte au commissariat de police, des avertissements vers les services compétents, rien ne change. Je comprends donc que je dois me faire justice moi-même. Alors, j'en ai parlé beaucoup de ça, du fait qu'il y en a qui vont se faire justice eux-mêmes. Et vous allez voir que ça va venir parce que, en fait, les Français étant complètement domestiqués et terrifiés, du moindre passage à l'acte, etc., parce qu'ils ont trop à perdre ou alors ils sont trop domestiqués, ils sont trop... ils sont trop dociles, ils sont trop amorphes. Eh bien, ça va être surtout des mecs issus d'immigration. Comme on l'a vu la dernière fois avec les jeunes qui font chier les pickpockets. C'était des jeunes issus d'immigration. mais des jeunes ou des adultes comme cet homme qui sont des gens qui sont pour l'ordre. Parce que, oui, au sein de l'immigration, il y a des gens qui sont pour l'ordre. Jusqu'à maintenant, ils votaient massivement à gauche parce qu'ils pensaient que leurs intérêts religieux... Dans un monde où tout va à peu près bien, où tu souffres pas d'insécurité, etc. Tu peux prendre des choses qui te tiennent à cœur et en faire tes objectifs numéro un, comme la religion. Par exemple, faire avancer ta religion, faciliter ta religion, faire construire des mosquées quand t'es musulman, etc. Mais quand l'insécurité commence à te toucher, ça, c'est un besoin vital, l'insécurité. C'est pas la religion, d'accord ? Parce que si vraiment la religion tenait à cœur des musulmans de France à ce point-là, ils seraient restés vivre dans des pays musulmans, d'accord ? S'ils sont venus en France, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui les a poussés à venir, des besoins primaires, des besoins de confort, de ressources, d'éducation, de stabilité, de lois et de sécurité. D'accord ? Même si l'insécurité dans les pays du Maghreb, en vérité, elle est bien moins développée qu'en France. Parce que là-bas, la police et les tribunaux sont adaptés au type de délinquance locale. Ok. Et du coup, confrontés à l'insécurité qui est en train d'arriver à un niveau qu'elle touche, où elle touche tout le monde aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des grands pans. Et ça commence, il y a de plus en plus d'influenceurs, même Bassem, il est en train de changer de braquet un petit peu, il est en train de se détribaliser quelque part. Et il y a de plus en plus de personnes comme cet homme ou ces jeunes ou Ben le pompier, etc., qui vont s'élever et qui vont dire, ça suffit. Il y a déjà, déjà aux dernières élections, il y a à peu près 10% des musulmans qui votaient rassemblement national et reconquêtent. 10%, c'est pas rien en vérité. 10%, c'est pas rien pour des musulmans, des gens qui ont l'impression qu'ils vont tous être émigrés. Voilà. 2% qui votent reconquête. Alors, je sais pas si c'est un vrai, si le sondage est très précis, s'ils ont... Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer et que... Voilà, je... Moi, je suis optimiste pour la suite et je pense que, au bout d'un moment, les gens vont s'entendre autour de ça parce que personne, voilà, c'est la conclusion de cette vidéo, personne n'a envie de rendre justice lui-même. Voilà. Je pense que cet homme, c'est parce qu'il est excédé qu'il est passé à l'acte et qu'il est parti s'embrouiller ou taper le mec, etc. Mais il est... C'est pas son rêve dans la vie d'être punicheur et d'aller tabasser des gens dans la rue. Lui, il voudrait que la police fasse son travail et que ce mec, qui a rien à faute là, il soit expulsé dans son pays d'origine. Voilà. Parce que j'imagine que cet homme, qu'on voit sur la vidéo, qui se met en scène, etc. Bah lui, voilà, il est né en France, etc. Et... Je pense que c'est pas quelqu'un qui a dû commettre beaucoup de forfaits, etc. D'accord ? Que s'il se met en scène comme ça, c'est qu'il est plutôt du côté de la justice et de l'ordre. D'accord ? Donc voilà, on verra. C'est une prémonition que j'ai. Je travaille en ce sens depuis longtemps. J'espère que ça arrivera parce que si ça n'arrive pas, si la partie la plus droitière et la plus désireuse d'ordre de la communauté issue d'immigration africaine, de nationalité française, n'arrive pas à se détribaliser, bah ça finira en conflit, en fait. Parce que... On va pas se mentir, ils le savent, on le sait, tout le monde le sait. Les gens qui commettent les forfaits, parmi eux, il y a quand même beaucoup soit de jeunes français issus d'immigration africaine, soit de personnes qui arrivent plus souvent du Maghreb, moins d'Afrique noire, mais beaucoup du Maghreb, qui sont des délinquants dont le Maghreb se débarrasse en France. Parce que nous, vu qu'on prend tout le monde, ils vivent de leur prison chez nous, etc. C'est connu, les renseignements sont très sachants là-dessus. Et voilà. Et nous, on subit. Mais c'est insupportable. Au bout d'un moment. D'accord ? Et du coup, s'ils n'arrivent pas à sortir du tribalisme, et bien en fait, au bout d'un moment, il y a déjà un amalgame qui se fait. Parce que quand tu vois le mec, comment il parle, etc. Si tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire, tu te dis, bon, encore une vidéo de racailles. Alors que non. Lui, il va s'opposer aux délinquants. Lui, c'est un mec bien. Même si c'est un peu violent, ce qu'il fait, il est du côté de l'ordre et c'est par exaspération qu'il finit par faire ça. Mais ne nous trompons pas. S'il était blanc et qu'il votait Reconquête ou Zemmour, Reconquête ou Marine Le Pen, il serait déjà en garde à vue là et il prendrait 3 ou 4 en ferme pour agression violente, avec préméditation, arme, etc. et bidule, haine, etc. Là, c'est sûr et certain. Ce dont je vous parle souvent, c'est le privilège accordé aux personnes de couleur en France. Elles peuvent aussi, elles le savent, et c'est peut-être aussi pour ça que les personnes européennes font moins ce genre de trucs, c'est parce qu'ils savent qu'ils risquent beaucoup plus. D'accord ? Et puis les gauchistes, ils font rien du tout. Et moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, ce qui est fait dans cette vidéo. Je ne fais que voir et comprendre, en fait, parce que les gens, ils en ont marre, en fait, de se faire casser leur bagnole, de se faire agresser, de ne plus pouvoir sortir dans la rue, etc. Moi, je suis déjà allé à Paris, je suis déjà allé à Lyon et quand tu descends à cette gare, il y a une grande rue comme ça, avec plein de kebab et tout. Mais il y a des bandes de racailles, mais vraiment quoi ! Et des bandes de racailles nationalités françaises. Il y a les deux, en fait. Il y a les mecs qui viennent d'arriver, c'est des migrants, etc. Et il y a aussi des bandes de racailles qui sont nées en France, quoi. Et moi, une fois, j'étais avec une petite valise, les mecs, ils ont essayé de me faire un croche-pad, je ne sais pas quoi, pour me péter à ma valise. Il était 18h, hein. Et c'est une très belle rue, ou avenue, je ne sais pas. C'est un très bel endroit, c'est que des immeubles modernes, mais il n'y a personne, en fait. Il n'y a que des bandes de racailles. Et j'imagine que les gens, en fait, ils sont en voiture, ils prennent le métro, les taxis, etc. Et en fait, marcher à pied là-bas, t'es presque sûr que tu vas te faire pouider, etc. Si tu croises les mauvaises personnes. Je suis passé avec ma valise, le mec, il met un chou, voilà. Ce n'était pas un croche-pied, il a mis un chou dans ma valise pour essayer de la faire dérailler de ses roues, pour que je m'arrête et que je dise ouais, qu'est-ce que vous faites, etc. Et là, l'occasion, quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Boum, tac, pouf, donne ton téléphone, machin, etc. J'ai continué tout droit, quoi. Et je suis passé trois fois. Et je suis passé trois fois dans ma vie et une fois, il m'est arrivé ça. Et les autres fois, après, j'ai fait gaffe, je regardais par où je passais, j'ai fait des petits trajets, etc. Voilà. Bon, allez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. A plus tard, les copains. Mettez un pouce, un like. Ciao.